Je ne sais pas si vous avez vu passer, où c'était une recherche, où on montrait deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche, puis tous les enfants identifiaient la poupée noire à la laideur. Nous, on a commencé Brandy Vados, puis je suis tellement contente de le dire avec 240 dollars. Ce 240 dollars-là, le premier shot m'a amené 3000 dollars. Musique Bonjour, je trouve que c'est super intéressant, en fait, les poupées que vous avez derrière. Qu'est-ce que vous faites concrètement? En fait, nous, l'entreprise s'appelle Brandy Vados. On est spécialisé dans la vente de poupées à la peau foncée et aux traits atypiques. Notre mission, c'est vraiment d'aider les enfants afro, d'avoir enfin un jouet qui les ressemble, puis de permettre aux enfants caucasiens d'être en contact avec la différence dès leur jeune âge. Et depuis combien de temps l'entreprise existe? On existe depuis 2019, un petit peu avant le COVID. Non, peut-être entre le COVID et le début de COVID. Puis on essaye, on se développe tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Je trouve que c'est un très beau projet. Est-ce qu'on peut voir les poupées de près? Bien sûr. On a des bébés de 14 pouces. Comme vous pouvez voir, nous, nos poupées, on s'assure que les traits soient vraiment réels. Comme vous pouvez toucher, la texture des cheveux, c'est vraiment représentatif de la société. Les cheveux, on peut les mouiller, on peut les traiter, on peut mettre du leave-in comme un enfant. Bien sûr, on peut faire des twist-out, on peut faire des tresses. Pourquoi? Parce qu'on veut permettre à travers la poupée que l'enfant puisse être capable de s'adapter aux cheveux, puis de tomber en amour avec sa propre chevelure. On a la poupée de 18 pouces aussi. Comme vous pouvez voir, nos poupées sont extrêmement robustes, de qualité. Puis ça permet à l'enfant de grandir avec sa poupée. Alors, je trouve qu'elles sont super bien habillées. C'est vous qui faites les vêtements? Tout à fait. Parce que nous, les poupées de Brandy Vador, c'est de la création unique, parce que c'est nous-mêmes qui dessinons les poupées et on a une entreprise qui confectionne les vêtements pour nous. Parce que nous, c'est sûr que notre brand, notre marque de commerce, c'est le pine. Pourquoi? C'est pour faire un petit clin d'œil à la mode africaine qui est nos ancêtres, bien sûr. Wow! Franchement, je suis impressionné. Je trouve que les poupées sont magnifiques. Vraiment, ça mérite d'être connu et d'être utilisé par plus de familles issues de la diversité. Est-ce que, du coup, vous avez rencontré des challenges dans la mise en place, justement, de votre entreprise? Oui, c'est sûr. Quand on est entrepreneur, on fait toujours face à des défis. D'abord, le premier défi, c'est tout au niveau finance, de partir l'entreprise, d'avoir les résolus, d'avoir un cash flow, etc. Je pense que c'est tout entrepreneur à ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que nous, on a décidé d'aller vers un produit qui est niché, qui est les poupées noires. Puis, en même temps, c'est qu'on a ce produit-là qui est la poupée noire, mais l'entreprise n'est pas une entreprise pour les enfants noirs seulement. Nous, on veut avoir un impact social. C'est pour ça que notre mission a deux volets. Autant pour permettre à l'enfant noir d'avoir le jouet en question qui lui ressemble, mais aussi de faire de l'éducation auprès des enfants caucasiennes. Mais comment est-ce que ça vous est venu, l'idée, de vous lancer dans ce projet de poupée africaine? En fait, je suis travailleuse sociale de profession. Donc, j'ai pu être en contact avec des enfants de un qui était victime d'intimidation à cause de leur couleur de peau, à cause de leur natte, à cause qu'ils étaient foncés. Donc, ça a été ça. Et aussi, j'ai pu être en contact avec les enfants qui faisaient une sorte d'intimidation, pas parce que l'enfant était méchant, mais tout simplement parce que par manque de connaissances. Ça, c'est là pour le premier volet. Le deuxième volet, c'est que moi-même, ça m'a pris du temps pour accepter mes cheveux naturels. Toutes jeunes, très jeunes, mes parents, en passant bien faire, on a pu avoir les produits chimiques, etc. Moi, c'est vraiment très tard que j'ai accepté, puis j'ai pu tomber en amour avec mes cheveux naturels. Et troisième raison qui fait qu'on a créé Brandy Vados, c'est le vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu passer où c'était une recherche où on montrait deux poupées, une poupée noire et une poupée blanche, puis tous les enfants identifiaient la poupée noire à la laideur. Je ne sais pas. Puis ça, qu'est-ce qui m'a choquée, ce n'était pas nécessairement que les enfants caucasiens, c'est le fait que c'était proprement même les enfants noirs identifiés à la laideur. C'est là que j'ai dit non, il y a quelque chose à faire par rapport à sensibiliser les enfants, puis à l'acceptation de soi. Est-ce que vous avez bénéficié de programmes d'accompagnement justement pour lancer ce projet, ou est-ce que vous l'êtes lancée avec vos fonds propres? Au départ, j'ai lancé avec mes propres moyens. Jusqu'en 2023, j'ai lancé avec mes propres moyens. Mais actuellement, depuis un an, on est financés par le fonds Afro-Entrepreneur, qui nous a financés. Puis d'ailleurs, je suis très reconnaissante. Puis eux autres, il ne faut pas juste financer. Ils donnent du support, ils sont là dans les hauts et dans les bas. Aujourd'hui, c'est eux autres même qui ont financé notre kiosque. Donc, il y a vraiment un encadrement qui est fait. Il y a de la formation. Il y a Audace aux féminins qui nous a beaucoup supportés aussi. Mon premier service de mentorat, c'est avec Audace aux féminins. Il y a le groupe 37-37 que j'ai pu faire, le programme Élévation. Il y a Agora Alliance qui nous a beaucoup supportés. Moi, je suis quelqu'un qui croit au développement entrepreneurial. Donc, j'ai été chercher diverses et plusieurs formes d'éducation au niveau entrepreneurial. Et franchement, vous avez un super stand. J'admire la décoration même du stand. C'est très bien fait. J'aime bien les images qui sont mises derrière. Donc, vraiment, très, très, très beau travail. Félicitations à vous. Quel conseil est-ce que vous donnerez à un entrepreneur qui souhaite se lancer, un entrepreneur issu de la diversité, qui souhaite se lancer aujourd'hui? Tout d'abord, le premier conseil, c'est d'oser le faire. Peu importe le service, peu importe l'idée, il faut l'essayer. Puis aussi, de ne pas penser que pour partir en entrepreneuriat, il faut absolument avoir un grand fond. Nous, on a commencé Brandy Valdos, puis je suis tellement contente de le dire avec 240 $. On a acheté, on a nos deux spécimens de poupées, on les a achetés, puis c'était 240 $. Ce 240 $, là, le premier shot m'a amené 3 000 $. Après ça, j'ai pris 3 000 $, je l'ai investi, puis ainsi de suite. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que, grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut dire qu'on est vendu dans les Walmart, on est vendu dans les Coles aux États-Unis, puis on est en train de faire encore plus de développement dans le B2B. Donc, il faut oser aller à petite échelle. Deuxième chose aussi, ce n'est pas de rester dans leur zone de confort. Nous, on résout beaucoup. J'ai gagné plusieurs prix, dont le prix de Femmes d'affaires du Québec. J'ai gagné des prix au niveau de l'impact social. Donc, c'est vraiment de sortir de notre zone. Troisièmement aussi, c'est de ne pas penser qu'on peut tout faire. Moi, au niveau du développement, je suis bonne. Au niveau du PR, je suis bonne. Au niveau de parler de mon brand, je suis bonne. Mais au niveau de finances, je suis zéro barré. Donc, c'est d'aller chercher les bonnes personnes pour être sûre qu'on puisse être productif dans tous les secteurs. Alors, quelle est la taille de l'entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, j'ai un employé à temps plein, mais j'ai plusieurs employés à contrat. Donc, notre relationnisme publique, on a au niveau de notre comptabilité, on a au niveau des gens qui nous aident au niveau de la production, parce que nous, tous nos poupées, nous arrivent tous nus. Donc, c'est nous qui devons les coiffer, qui devons les habiller, qui devons les impacter, les mettre dans les boîtes, s'occuper du shipping. Donc, c'est tous des services que nous, pour le moment, on a pris à contrat. Et comment vous faites justement pour créer ces poupées? Vous avez un atelier? Comment vous faites? On a un atelier à Montréal. Dans cet atelier-là, c'est là qu'on fait toute la préparation. Cet atelier-là, pour le moment, on ne reçoit pas le public, parce que c'est là qu'on fait plutôt la préparation. Mais éventuellement, ça va être ouvert au public parce qu'on a un projet qui s'en vient où on va permettre aux enfants de venir dans l'atelier pour, eux, créer leur propre diva, choisir les vêtements, choisir les souliers, choisir... Donc, vraiment créer un diva selon leur choix. Et si on est intéressé justement pour prendre un de ces poupées, comment est-ce qu'on fait? Vous pouvez aller soit sur notre site internet, le www.brandivados.com. On est vendu aux Galeries d'Anjou aussi, aux magasins Fabrique locale. On est vendu à Afrodisie, un magasin Afrodisie à Terrebonne. On est aussi au Tour de jeu dans trois centres d'achat, Complexe des Jardins, Fairview Pointe-Claire. Je ne me rappelle plus, c'est qui le troisième. Mais on est dans différents endroits. C'est super impressionnant d'avoir réussi à être dans tous ces endroits-là. Comment vous avez fait? Le travail. Le travail de terrain, qu'est-ce que je fais au niveau de la relation publique. On a eu beaucoup de couverture médiatique aussi, mais c'est vraiment le travail. Là, actuellement, notre défi, c'est justement ça, c'est le développement du B2B, business to business. C'est ça qu'on est en train de travailler davantage. Est-ce que les programmes d'accompagnement dont vous avez bénéficié vous ont aidé justement à aussi avoir accès à ces endroits? Pas nécessairement me faire rentrer dans ces endroits, mais plus éduquer comment se présenter, comment les frapper à l'époque, plus au niveau éducatif. Mais ce n'est pas eux nécessairement qui ont ouvert les portes. Puis aussi, je suis membre du regroupement des femmes d'affaires du Québec aussi. Puis ça, j'encourage les gens aussi à faire partie de ces regroupements-là, parce qu'il y a des activités qu'ils font. Puis c'est là qu'on rencontre des grands joueurs. Puis c'est là qu'on peut aller s'asseoir et vendre notre produit. Ce que j'entends, ils vous ont pas mal aiguillé, mais il faut quand même passer à l'action et aller rencontrer les gens et démarcher soi-même. Soi-même et être proactif. Moi, éventuellement, j'aimerais ça un jour, pas avoir moi à le faire, avoir mes propres distributeurs qui vont travailler pour le faire. Mais pour le moment, c'est moi le brand. Pour le moment, c'est moi qui est sur le terrain, puis c'est moi qui le fais. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Le mot pour la fin, je dirais aux gens de ne pas hésiter. Si jamais vous avez un projet, de le faire. Et deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas de succès. Tout le monde qui vous montre sur les réseaux sociaux est en plein succès. Puis ça va super bien, ça va toujours bien. C'est faux. Parce que l'entrepreneuriat, c'est fait de haut et de bas. Puis c'est dans les moments bas, il faut juste travailler encore plus puis de croire que c'est possible. Merci beaucoup. Alors, c'était une vidéo improvisée. Ce n'était pas du tout planifié. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager la vidéo partout, massivement. Et surtout à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao.